Nous nous retrouvons en direct de la WebTV pour les journées portes ouvertes de l'UTB Lefond-Méliard. Et cette fois, j'accueille sur le plateau Madame Karine Monnier-Joubet, directrice du service Orientation Sage Emploi. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, Orientation Sage Emploi, trois mots dirigés vers l'avenir. Quel service un étudiant peut s'attendre à trouver lorsqu'il se rend au service OSE ? Alors, merci de me donner le temps de vous en parler. Aujourd'hui, finalement, l'étudiant, grâce à OSE, peut espérer réussir son orientation. C'est effectivement un mot qui intervient dans le titre de mon service, mais surtout réussir son intégration à l'université. Parce qu'en effet, quand on vient du lycée, ce n'est pas toujours simple de changer de fonctionnement d'établissement et d'univers. Et puis, au final, réussir son insertion professionnelle. Donc, ces trois développements sont l'objet de notre action et de nos activités au service Orientation Stage Emploi. Comment les étudiants sont accompagnés dans ce cheminant ? Comment ils sont accompagnés dans leur cheminant de leur réorientation ? Alors, il y a plusieurs formats, puisqu'on est un service relativement flexible et qui, ma foi, tente de répondre à toutes les demandes et d'essayer de les formater en fonction de l'étudiant, en fonction de la demande, justement. Il y a la possibilité d'avoir des accompagnements individuels, donc de proximité avec l'étudiant, avec des conseillers d'orientation ou des conseillers d'insertion pro. Donc, ça, sur rendez-vous. Mais il y a aussi le format. On a, depuis une dizaine d'années, intégré cette pédagogie au sein de nos diplômes, à savoir d'accompagner l'étudiant à, finalement, asseoir son projet de formation. Et, de fait, de pouvoir travailler au cours de sa formation à, finalement, construire ce projet en termes d'insertion professionnelle, créer des CV, des lettres de motivation, pouvoir se projeter sur un métier et éventuellement candidater dans des entreprises à l'issue de sa formation. Donc, là, au sein même des diplômes de licence et de maîtrise sur une pédagogie progressive, nous, chargés d'insertion professionnelle, mais vous avez aussi les enseignants de vos formations qui travaillent, finalement, au-delà du savoir académique, se savoir se préparer à sortir de l'université. Parce que je viens de parler des difficultés ou se questionner en y entrant, mais se questionner en en sortant. La passerelle entre l'université et l'entreprise est aussi quelque chose qui se prépare. Donc, dans tous les diplômes, il est inscrit, ce type de programmation. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir, tout au long de l'année, des actions typiquement d'atelier sur des thèmes bien précis. Mais voilà, le service est au service de l'étudiant pour toute question au sujet de son cursus universitaire et de pouvoir valoriser son cursus universitaire en termes de stage aussi. Nous avons créé une unité libre de stage qui vous permet à chaque moment, une fois dans chaque diplôme, une fois en licence, une fois en master, de pouvoir, au-delà des stages qui sont obligatoires dans vos cursus, de pouvoir vous immerger dans l'entreprise. Et donc ça, on aimerait le développer encore. Et puis aussi, c'est un service qui vous accompagne à programmer une césure, voire à l'accompagner au retour de cette césure. Parce que finalement, vous avez, au cours de votre formation, vous travaillez des compétences, des savoirs, des savoir-faire. Mais comment finalement les transformer dans l'entreprise ou dans des expériences extra en dehors de l'université ? Là-dessus, on vous accompagne aussi. Et surtout, on vous accompagne à savoir, à votre tour, traduire les expériences que vous avez faites en termes de compétences, que vous pourriez mettre en valeur en candidatant à l'issue de votre formation. Parce que vous serez effectivement formé à l'université de Franche-Comté. Les diplômes de l'université de Franche-Comté sont reconnus nationalement et internationalement. Mais qu'est-ce qui fera le plus que vous serez peut-être un candidat meilleur que l'autre ? C'est aussi votre différence dans tous les acquis et les expériences que vous aurez fait au-delà de votre cursus. Voilà. Les services haussent aussi quelques projets, comme la Web TV que vous avez réalisé en 2018. Nous allons vous passer un court estrait de cette émission, une émission qui est sur la recherche de master, tournée en 2018. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Lui, c'est Ganondorf, le seigneur du mal. Il règne sur le peuple du désert des Geroudos. Et les autres sont là pour le servir. Ils ne sont que des pions, présents pour lui permettre de posséder le pouvoir ultime et dominer le monde. Dominer le monde ? Mais t'as un doctorat pour pouvoir faire ça ? Il puise son pouvoir dans la Triforce, ce qui lui permettra un jour de régner sur le royaume d'Hyrule. Mais il y a toujours ce stupide gamin, ce Link. Un docteur quoi ? Vous cherchez donc à dominer le monde, hein ? Vous avez pensé à devenir docteur pour ça ? Bonjour, Sophie ! Ça marche pas. Mais vous avez fait de la recherche avant, au moins. Et ça marche pas non plus. Non, mais pas ce genre de recherche. Avez-vous plutôt fait de la recherche théorique dans des grimoires et autres sombres manuscrits ? Les activités d'un chercheur, elles sont sur plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'au départ, on est censé faire de la recherche à une activité dans son domaine et dans sa discipline. Moi, par exemple, je suis physicien optique, sous-dent l'optique. Et je travaille sur des dispositifs qui reconstruisent ou reproduisent le comportement de la lumière dans des aspects tridimensionnels. Donc, moi, il y a une part théorique, on va dire numérique, sur ordinateur, et une part de travail expérimental, comme dans la salle où on est là. Ensuite, il y a les à-côtés, c'est-à-dire qu'il faut faire vivre et se tenir au courant du domaine scientifique dans lequel on est. Donc, on a une veille scientifique qui est assez régulière sur tout ce qui sort comme article scientifique. Et nous, on produit aussi des nouvelles connaissances, donc on rédige et communique sur nos activités de recherche dans des congrès internationaux. Ça, c'est le côté un peu sympa, parce qu'on se promène à travers un petit peu tout le continent, puisque le domaine de recherche couvre l'international, évidemment. Et on encadre aussi les plus jeunes chercheurs entrant au laboratoire, que ce soit les doctorants, qui sont sur des thèmes nouveaux, a priori, dans l'équipe. Et on participe à leur encadrement au quotidien, ou dans le suivi de leur activité de jeunes chercheurs. Bon ! Des questions ? Alors ! Le service OSE, c'est aussi des activités organisées tout au long de l'année et sur tous les campus, comme les ateliers CV, ou alors les ateliers entretien, les ateliers trouver un stage. Madame Monnier-Joubet, quels sont les enjeux de ces ateliers ? Alors, merci. C'est vrai que les thèmes sont assez variés, en particulier pour l'occasion de trouver mon master. C'est vraiment la volonté de, ponctuellement, mais à un moment clé de son cursus, de pouvoir aller, finalement, améliorer, voire consolider tout ce qu'on a déjà un petit peu capitalisé. Parce que quand on est dans son diplôme et qu'on chemine sur la licence ou le master, bien des fois, on ne se sent pas complètement concerné par, finalement, la création du CV, de la lettre de motif, parce que ce n'est pas le moment d'en parler. Alors que le jour J, ou on candidate sur un master, ou on a volonté de chercher un stage, ou voir un contrat d'alternance, parce que c'est extrêmement important à l'Université de Franche-Comté, on peut faire de la formation en alternance, in situ en termes de formation, mais aussi immerger dans les entreprises pour avoir cette dynamique, disons, ce cercle vertueux d'appliquer directement ce qu'on a appris. Eh bien, nous accompagnons aussi les étudiants sur des ateliers, donc, disons, un peu plus précis, un peu plus focus sur le thème, tout au long de l'année, comme vous l'avez précisé. Et donc, à retenir l'agenda sur l'actualité du site de l'université. Donc, trouver un job aussi, un job d'été. Enfin, voilà, aller voir les différentes... La posture à l'entretien, parce qu'il y a aussi, comme je vous le disais, sortir de l'université, chercher un emploi. Les codes de l'entreprise, ça s'apprend, c'est un nouveau monde, on va dire, que vous aborderez en sortant d'ici. Donc, nous sommes là aussi pour vous faire passer ce tremplin et donc vous faire, justement, réussir. J'insiste, le service d'orientation, stage d'emploi, c'est un service pour vous accompagner à réussir votre projet, pour, avec vous, vous rendre acteur de ce projet et vous réussir ce projet, puisque une orientation bien choisie, c'est gage d'une formation réussie et, de fait, l'insertion professionnelle facilitée en sortant de notre université. Voilà mon slogan, on va dire. Oui, le slogan, c'est que le service fausse nous accompagne tous les moments forts de notre vie étudiante. Il nous accompagne tout le long de notre projet. Alors, j'en ai un peu ré-mésumé, mais pour résumer, pourquoi est-ce aussi important qu'un tel service existe pour les étudiants ? Je pense que c'est une ressource, justement, d'appui à mieux comprendre son environnement, finalement, à asseoir son projet, à, finalement, aussi pouvoir faire des projets. Parce qu'on a peut-être des idées, des thèmes de domaines qui nous intéressent, mais peut-être que, quand on entre à l'université, qu'on sort du bac, on ne sait pas trop à quoi ces métiers, qu'est-ce que ça peut, dans quel métier ça peut conduire ? Parce qu'on sait médecin, on devient médecin, infirmière, droit, avocat, quoi qu'il n'y ait pas que ça. Donc, c'est vraiment un service qui vous permet d'offrir un certain panel d'univers dont vous n'êtes peut-être pas connaissants, c'est donc vraiment un accompagnement de proximité, et pour aussi faciliter son intégration dans l'environnement, dans le campus, dans cette université. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, surtout, de m'avoir donné la parole pour mettre en valeur et faire la promotion de ce service. Merci beaucoup. On se retrouve plus tard à la journée pour d'autres interviews, pour d'autres chroniques, et même pour d'autres duplexes. C'était le direct de la journée porte ouverte de l'ITB Formel.